... Il est 14h maintenant, donc on est très heureux de démarrer cette année et cette première web conférence sur un sujet qui vous tient à cœur. D'ailleurs, tradition oblige, on n'est pas obligé, mais on va le faire quand même. On va vous souhaiter tous nos voeux et même plus pour 2024. Plein de nouveaux défis, plein de nouveaux projets et plein de succès dans ces projets. Alors, cette web conférence est un sujet que vous nous avez demandé qui s'appelle Nouveau contexte acheteur, comment construire sa stratégie autour du marché, de ce marché immobilier en transition depuis un moment maintenant. Et comme à chaque nouvelle web conférence, eh bien, on a choisi un intervenant ou un expert nous accompagnant sur ce sujet que vous nous avez demandé. En l'occurrence ici, Anne Bucobasso qui est avec nous dans nos locaux. Bonjour, Anne. Donc, c'est toi qui vas nous accompagner sur ce thème et je te laisse te présenter à nos, on doit être entre 900 et 1100 agences autour de cette web conférence cet après-midi. Avec plaisir. Merci, Alain, pour cette introduction. Bonjour à tous et bonne année. Également 2024 à tout le monde. Plein, plein de belles choses, de bonnes ventes et plein de succès dans tout ce que vous entreprendrez. Donc, moi, je suis Anne Bucobasso. Je suis agent immobilier en région parisienne, plus précisément au Plessis-Robinson depuis 2006. Donc, je suis vraiment un agent immobilier passionné. Je suis quelqu'un d'assez dynamique. J'ai fondé deux agences immobilières, une qui porte mon nom, donc Bucobasso Immobilier, et une autre, l'Etoit de Robinson. Donc, toujours au Plessis-Robinson. J'ai 17 ans d'expérience dans la transaction. Je fais partie des top performeuses. Ça fait donc 16 ans maintenant que je réalise des chiffres d'affaires entre 240 000 euros mes plus petites années jusqu'à 430 000 euros, sachant que voilà, les dix dernières années, j'ai tourné plutôt entre 350 et 430 000 euros hors taxe. J'ai également reçu un prix au palmarès de l'immobilier, donc en décembre 2022 au salon de la FNAIM. Donc, nous avons été élues agences de l'année région Île-de-France et j'ai également reçu un prix féminin à l'échelle nationale. Et donc, je suis depuis peu formatrice et coach, donc depuis le mois de septembre, pour accompagner des conseillers et des directeurs d'agences vers de belles transitions. Merci Anne. On va te retrouver très rapidement après qu'on ait posé le sommaire et puis le contexte marché. Mais en effet, c'est pour toutes ces qualités et toutes ces fonctions qu'on a souhaité que tu sois à nos côtés aujourd'hui. Donc, vous avez vu que cette web conférence est abritée par ce loger du groupe Aviv. Je vous rappelle que le groupe Aviv, qui est ce leader européen aujourd'hui de l'immobilier digital, avec deux marques fortes en France depuis 30 ans se loger et depuis 15 ans, meilleures agences sur l'estimation en ligne et la data notamment. Et puis, avec des nouveaux modèles en France et en Europe, en tout cas, plein d'innovations. Je pense récemment à Plateau, Imo, par exemple. Au-delà de cette présentation que Anne va nous faire sur comment tirer le meilleur parti, en tout cas, de ce marché en transition, revoir les fondamentaux, les bonnes pratiques, son expérience, il peut être utile de regarder comment ça va se découper, ces 45 minutes qu'on va passer ensemble. Quand je dis 45 minutes, c'est qu'on va se garder un quart d'heure pour des questions-réponses à la fin, que vous aurez aussi dans les 48 heures cette présentation complète pour pouvoir vous y référer ou la retravailler. Donc, il y aura quatre parties. D'abord, je vais reposer le contexte à l'aide des chiffres de se loger de meilleurs agents sur le contexte marché et les perspectives 2024. Et puis, très rapidement, on va regarder avec Anne trois points. Le premier qui est comment trouver les acheteurs qualifiés, si possible avant les autres. Comment adopter les nouvelles bonnes pratiques et revoir les fondamentaux pour transformer ses acheteurs. Et puis, enfin, s'adapter pour tirer profit de cette nouvelle donne. Et on terminera par une séquence de questions-réponses. Si je pose le marché, ou en tout cas, le contexte du marché. D'abord, je voudrais vous dire deux trucs qui n'ont rien à voir. La première, ce ne sont pas des surprises que je fais, Anne. La première, c'est sur la prise de notes et l'expérience qu'on a maintenant, quand vous regardez ces web conférences, que vous trouvez pour la plupart du temps, et j'espère que ce sera le cas longtemps, intéressante, mais souvent assez dense et avec beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, je vous propose une chose simple. Peut-être que vous pourriez, dans votre prise de notes, c'est une suggestion, regarder et faire deux colonnes. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferai maintenant et c'est assez utile comme ça. Une première colonne qui est, tiens, qu'est-ce qui a retenu particulièrement mon attention aujourd'hui ? Et puis, une deuxième colonne peut-être avec quelles idées ça me donne. Vous voyez, c'est assez simple. Une colonne, qu'est-ce qui a retenu mon attention ? Une colonne, qu'est-ce que ça me donne comme idée ? Pour terminer sur la dernière partie que fera Anne, qui est de l'intention à l'action, c'est-à-dire qu'est-ce que je commence à mettre en œuvre dans tout ce que je vais voir aujourd'hui ? Donc, je me fais deux colonnes pour suivre peut-être cette web conférence et à la fin, on démarre de l'intention à l'action, quel plan d'action à l'échelle de chacun et à la mesure de chacun, je souhaite mettre en place. Donc, voilà pour la prise de note, la présentation qui va vous être envoyée et que si je repose le contexte du marché, parce qu'on va revenir dessus juste pour dire pourquoi on fait cette web conférence et qu'est-ce qu'on va y trouver en espérant qu'on va vous délivrer un maximum de valeur. D'abord, j'ai envie de dire que 2023, c'est l'année des premières fois. C'est la première fois qu'il y a aussi peu de production de crédit. C'est la première fois qu'on a des taux en 18 mois qui sont multipliés par 4. C'est la première fois qu'on a des baisses de prix. C'est la première fois qu'on a moins de transactions depuis 3 ans. C'est la première fois que nos acquéreurs perdent 15 à 18 % de pouvoir d'achat. Et c'est la première fois qu'il y a plus 15 % de mandat dans les stocks. Donc, 2023, vous avez, quand on parle en transition, on a déjà pas mal avancé, mais c'est les chiffres que vous avez à l'écran ici. Donc, moins 50 % de production de crédit, 4,3 de taux d'intérêt en moyenne sur 20 ans. Et c'est donc la première fois qu'il y a deux points directement sur un an qui ont augmenté. Ça termine à 890 000 transactions. Donc, moins 20 % sur un an. Sachant que Anne a coutume de dire ça aussi, que les années Covid à 1,2 million de transactions et qu'ils n'étaient pas des années normales, mais extraordinaires. Et on est en train d'atterrir à plutôt des années classiques, entre guillemets, du marché immobilier français. Et puis, il y a une baisse de prix qui est près de l'ordre de 2 % au national, qu'on a vu s'opérer pour la première fois, avec des baisses d'ailleurs plus significatives d'une ville à l'autre. Et puis, quand on parle de prix ou de point marché, vous savez bien que vous, qui nous écoutez à travers la France, eh bien, il y a autant de marchés, j'ai envie de dire, que de positions de prix selon le type de biens, la qualité des biens. Est-ce que je suis dans une grande ville, une métropole, une première périphérie, une zone rurale, une zone balnéaire ? On voit qu'il y a des endroits où les prix continuent à monter, il y a des endroits où c'est stabilisé, il y a des endroits où il y a des fortes chutes. Et il y a surtout des fortes chutes, vous allez voir, sur les biens à défaut ou avec des caractéristiques peut-être de DPE, cumulant avec des défauts qui sont plus importantes d'une ville à l'autre. Mais encore une fois, selon votre marché, est-ce que vous êtes sur des 10 plus grandes villes de France, du rural, de la France, du Paris intramuros ? Et je vous rappelle que ce baromètre des prix qui fait se loger Meilleurs Agents, vous le retrouvez sur notre site si vous voulez aller voir dans le détail l'ensemble des caractéristiques de votre ville. Mais on pourrait dire que c'est la première fois qu'il y a une chute importante des prix, avec une évolution sur un an aujourd'hui qui nous pose un prix au mètre carré moyen de 3200 euros en France, donc moins 2%, et avec des villes dont le prix a baissé depuis un an de façon plus ou moins importante. On voit que c'est moins 6% à Paris, moins 8% à Nantes, moins 5% à Bordeaux. Les grandes métropoles, en gros, qui avaient monté très vite, descendent d'autant plus vite. C'est ce qu'on constate, en tout cas, sur les villes que je viens de vous annoncer. Et par rapport, justement, à Montpellier, parce qu'on voit que Montpellier a plus 2,1%. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Alors oui, Montpellier, qui est une ville aussi, vous savez bien qu'il y a des trajets comme ça en France de mutation de population. On sait toujours que plus on va vers le sud, je vous rappelle que Marseille, c'est plus 10 ou plus 12 000 nouvels habitants par an. Montpellier, où cette zone de l'Occitanie est aussi très, très, très attractive. Mais le fait qu'on reste dans des positions de prix positifs, c'est deux choses, ou trois même. La troisième, elle est un peu complexe. Mais les deux premières, c'est que c'est un marché qui est parti de bas comme d'autres endroits, mais qui a monté en prix beaucoup moins vite que des villes comme Bordeaux ou comme Lyon ou comme Rennes. Donc, il est normal que ça rattrape un peu le retard. Je vous rappelle que regardez sur Montpellier, qui est une ville et une zone attractive, nous ne sommes qu'à, entre guillemets, par rapport au reste des prix du marché, à 3 500 euros du mètre carré. Donc, ça va décroître ou se stabiliser petit à petit. Et encore une fois, voilà l'explication du pourquoi il y a du positif à Montpellier. Et on pourrait rajouter peut-être un troisième critère, mais un peu hasardeux que je n'avais pas préparé, mais je vais le tenter. Sur les biens dont le DPE et F ou G, on a une grande courbe qui part de l'est de la France jusqu'au début du sud-est, avec notamment des maisons des années 50-60. Et vous savez que le DPE, dans les zones où il fait un peu meilleur en température, il y a un peu moins d'impact. Et donc, il doit y avoir aussi cette baisse de prix qui a moins lieu que dans d'autres endroits, parce qu'il y a moins de biens avec des DPE F ou G dans cette région-là. Voilà le troisième peut-être indicateur. C'est hyper important. Et heureusement que j'avais révisé Anne, parce que si je n'avais pas révisé, que tu m'avais posé la question, j'aurais été bien embêté. Sur 2024, qu'est-ce qu'on se donne comme note d'espoir et qu'est-ce qu'on se donne encore comme marge de progression ou comme flop ? On sait que les taux ne vont pas baisser d'ici l'été fortement, ni baisser quasiment pas en tout cas, avec des prix qui restent, avec la capacité d'empreinte des acheteurs qui a baissé, encore trop élevé, et donc la jonction ou le match ne se fait pas encore. On sait qu'on va encore perdre 90 000 transactions, puisqu'on va atterrir en 2024, certainement à 800 000 transactions. Et comme Anne aime le rappeler, elle le fera tout à l'heure, sur les 30 dernières années, la moyenne, c'est 780 000 transactions. Donc, on est sur un marché qui reste quand même avec beaucoup de transactions. Et puis, la baisse de prix devrait s'accélérer, mais peut-être pas dans la mesure où vous aimeriez, où nous aimerions, et où les clients, en tout cas acheteurs, aimeraient, c'est-à-dire moins 3 à 4 % en moyenne sur la France, donc le double de ce qu'il y a eu cette année. Et puis, évidemment, je ne vous parle pas de la forte tension sur le marché locatif et de l'arrêt ou d'une grande stagnation, en tout cas sur le marché du neuf et les nouveaux programmes. Nous, on est dans le résidentiel ancien, focus très fortement aujourd'hui. Les motifs d'espoir, c'est l'assouplissement des contraintes sur l'octroi de crédit. C'est les taux qui pourraient quand même descendre peut-être, c'est des quelques perspectives qu'on a un peu en dessous des 4 points. Et puis, c'est des acheteurs qui vont gagner du pouvoir d'achat avec cette baisse de prix cumulée, cette peut-être hausse d'apport plus baisse des taux. Bon, voilà. Et Anne, toi qui es donc au quotidien, en tout cas avec des vendeurs et des acheteurs, si on se dit qu'en 2004, est-ce que c'est le moment pour sauter le pas, en tout cas pour ceux qui ne l'auraient pas fait, on parle là aux clients particuliers, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors déjà, là, on est en 2024. Oui. Ça dit 2004. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Donc 2024, a priori, Alain, devrait vraiment être l'année de la régulation et de l'ajustement. Donc, on va avoir 4 leviers pour ça. La baisse des taux que tu évoquais tout à l'heure, donc a priori, on va quand même se diriger vers une baisse des taux, même si ça sera moins phénoménal que ce qu'on a pu connaître en termes de hausse. Mais là, voilà, on devrait avoir quand même un levier là-dessus avec une baisse petit à petit des taux. On va également avoir des efforts des acquéreurs et on devrait avoir ça sur la surface pour baisser leur prix aussi d'acquisition. Pour certains, ça a été le cas et moi, je l'ai vu et je l'ai analysé. L'augmentation de l'apport personnel pour certains acheteurs également et des vendeurs qui vont devoir faire un bout de chemin pour faire entendre et avancer sur les négociations pour pouvoir eux vendre leurs biens et compenser en fait la perte du pouvoir d'achat des Français. Donc, ça va être vraiment ces éléments-là. Ce qui nous encourage, entre guillemets, à dire que cette baisse des prix et que ce marché va atteindre 800 000 transactions et pas 500 000, c'est un des éléments aussi importants sur le type de vendeur, entre guillemets, qu'on a sur le marché et on estime aujourd'hui que deux tiers ou un peu moins des deux tiers, en tout cas entre 600 000 et 650 000 transactions devraient rentrer dans la catégorie des ventes contraintes, c'est-à-dire des vendeurs qui ont une obligation de mettre en vente parce que je change de domicile, je me sépare, je déménage, je veux absolument avoir plus grand, j'ai une dette et je dois la rembourser, je me sépare, enfin bon, en tout cas, sur ce marché, il y a toujours eu des ventes contraintes et là, on les chiffre à environ deux tiers. Ce qui donc colle avec ces 800 000 transactions sur lesquelles on devrait atterrir puisque pour que ces vendeurs réussissent leurs ventes contraintes, il va bien falloir à un moment donné qu'il y ait un effort qui soit fait de la part de vendeurs de s'ajuster à un nouveau prix de marché et je dis ça et je ne dis pas baisser son prix, je dis m'ajuster à des nouvelles conditions. Ce n'est pas que l'acheteur ne veut pas, c'est qu'il n'est plus dans la même capacité d'emprunt et on a vu qu'elle a baissé de 10, 15 % ou 20 %. Donc, il faut bien que chacun puisse faire un effort pour que ça se rencontre. Donc, l'acheteur, on va voir que le taux commence à se stabiliser, qu'il doit mettre certainement un peu plus d'apport, qu'il doit revoir des critères et le vendeur, il doit ajuster son prix à de nouvelles conditions s'il ne doit pas vendre. Donc, ça, c'est quand même un grand motif d'espoir sur ce marché-là. Maintenant, vous avez des concurrents, qui va tirer son épingle du jeu ? C'est à la lumière de tout ce qu'on va voir ici. On voit bien que c'est dans les moments de crise, de transition en réalité, où il y a des problèmes, que des nouvelles solutions surgissent et d'une nouvelle manière de faire entre en ligne de compte. Soit je prends le train à ce moment-là, soit je risque de passer à côté, voilà, avec des acheteurs qui ont encore davantage besoin de vous aujourd'hui en intermédiation, n'est-ce pas, Anne ? Toi, dans tes agences aujourd'hui, ton vendeur et ton acheteur, tu les amènes où ? Ils ont besoin de quoi ? Mais en tout cas, pour cheminer, il y a certainement de la pédagogie à faire et des actions commerciales à mettre en œuvre. Tout à fait. Et donc, justement, pour aider les vendeurs par rapport à ça, donc, on envisage deux éléments. Donc, tout d'abord, sur la partie avant-vente, donc toute la phase d'estimation, l'objectif, c'est vraiment de faire atterrir le vendeur sur son prix et envisager ensemble la construction du prix. Donc, n'hésitez pas en estimation. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Inventory qui peut être couplé à d'autres outils type la base d'EVF, mais l'objectif, c'est en rendez-vous de faire beaucoup de pédagogie avec le vendeur pour le faire atterrir sur ces éléments-là et construire le prix ensemble. Après la phase d'estimation, donc une fois qu'on a rentré le bien en mandat exclusif, bien sûr, souvent les retours qu'on fait sur les agents immobiliers actuels, actuellement, c'est qu'est-ce qui se passe sur mon bien ? Pour ne pas perdre son mandat, voilà, l'objectif, c'est vraiment de redoubler de proximité. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que professionnel ? Déjà, analyser le marché pour indiquer à notre vendeur tous les biens qui sont actuellement en vente, qui peuvent lui faire concurrence. Envisager également tout ce qui va concerner les stats et les reportings. Donc, on peut amener en clientèle tout ce qui concerne, tout ce qu'il y a de disponible sur tous les portails immobiliers pour qu'il voit le nombre de vues, le nombre de clics, etc. et pouvoir lui démontrer par tous ces éléments-là que, en tout cas, on a des chiffres associés à ça et vraiment renforcer son suivi. Donc, envisager des points hebdomadaires pour faire le point sur toutes les actions qu'on a menées. Et également, quelque chose, moi, que j'utilise pas mal, qui est de venir avec le tableau, beaucoup de courtiers le font, l'impact sur la hausse des taux sur les prêts immobiliers. Donc, là, j'en ai un sous les yeux, moi, que j'utilise beaucoup en rendez-vous client pour expliquer qu'en janvier 2022, on était à 1 % en taux. En janvier 2023, on est passé plutôt à 3 et aujourd'hui, en janvier 2024, on est à 4,3. Donc, ça nous fait une baisse de moins de 32 % sur la capacité d'achat du client. Donc, c'est très, très important en ce moment de faire preuve de pédagogie par rapport à ça pour expliquer à notre vendeur qu'il va falloir aussi qu'il fasse un pas sur ces éléments-là. En ce qui concerne les acquéreurs, maintenant, on remarque qu'ils ont également beaucoup besoin d'être rassurés. On remarque qu'en ce moment, vis-à-vis des acquéreurs, on a beaucoup d'attentisme, de personnes qui hésitent à acheter, qui se rétractent malheureusement souvent. Donc, par rapport à ça, nous, en tant que professionnels de l'immobilier, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, mais on remarque de plus en plus, c'est une stat d'ailleurs, que beaucoup plus de ventes se passent en ce moment entre professionnels. Donc, on a une carte à jouer vis-à-vis des ventes entre particuliers. Quels sont les deux ? C'est plus 11% sur 2023, des particuliers qui comptent maintenant prendre les services d'une agence parce que ça devient plus difficile, bien sûr. Donc là, il y a un vrai atout à jouer. J'ai essayé de chercher deux choses. Quand je ne regarde pas la caméra, entre guillemets, Anne, c'est que je regarde soit s'il y a des questions qui sont posées, soit de montrer ton tableau à l'écran. Tu aurais pu aussi le montrer comme ça et moi, j'en cherchais un parce qu'en effet, c'est un bon élément visuel pour expliquer ou faire de la pédagogie à son vendeur que ce n'est pas l'acquéreur qui veut baisser le prix mais qu'il est en capacité d'achat qui a réellement baissé de 30, 40 ou 50 000 euros sur un prix moyen en France. Là, effectivement, pour une capacité à 270 000 euros en janvier 2022, on passe à 182 000 euros et vous pouvez demander à vos courtiers de vous le fournir. C'est vrai que c'est très, très important. D'où l'importance aussi d'être très bien accompagné avec un professionnel justement qui va pouvoir vous apporter tous ces éléments-là. En tout cas, comment rassurer aujourd'hui un acheteur ? C'est effectivement lui indiquer au niveau des leviers, les rassurer, leur expliquer qu'ils achètent aussi en ce moment moins cher. Alors certes, les taux sont plus élevés mais on l'a aussi précisé que tous les indicateurs qu'on a sur les années passées avec des taux à 1%, c'est du jamais vu, c'était vraiment inédit donc il ne faut pas les prendre en référence. Qui pourront aussi par la suite renégocier peut-être leurs prêts quand ce sera le moment. Peut-être d'ici un an, deux ans, on a quand même de l'espoir par rapport à ça. Et aussi de se dire que souvent on entend que ce n'est pas le moment d'acheter mais finalement on capitalise toujours à l'un et on en discutait tout à l'heure et ça a toujours de la valeur aujourd'hui d'être propriétaire plutôt que d'être locataire à fonds perdus. Donc dans tous les cas, faire aussi preuve de pédagogie vis-à-vis de vos acquéreurs pour les rassurer sur les conditions actuelles parce qu'on entend beaucoup dans les médias, ils entendent aussi beaucoup autour d'eux que ce n'est surtout pas le moment, etc. Donc à nous pour les acheteurs qu'on a de vraiment pouvoir les rassurer et d'être bons aussi sur ces éléments-là. C'est avant tout un achat patrimonial et encore une fois moi j'aime cette phrase d'agent immobilier ou de professionnels de l'immobilier à qui on pourrait poser et de manière ironique mais réelle quel est le bon moment pour acheter est-ce que c'est le moment d'acheter un bien immobilier et quand la réponse est le bon moment c'était il y a 15, 17 ans ou 20 ans parce que tu as fini de payer ton crédit et tes propriétaires et tu as du patrimoine ou c'est maintenant aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est là où tu vas commencer à ne plus mettre des loyers à fonds perdus. On peut être aussi sur des choses de bon sens avec un premier achat pour sa résidence principale et faire du patrimonial. Tout à fait et on remarque de toute façon que les acquéreurs sont plus exigeants et c'est à nous aussi de creuser par rapport à ça et même on va en parler aussi peut-être plus en détail tout à l'heure sur les DPE qui négocient plus facilement aussi sur ces éléments. Ça devient un critère d'achat. Oui, tout à fait. Avec un truc rigolo dont on parlera tout à l'heure mais qui est une vision totalement opposée entre un client acheteur qui pour lui si on lui présente un bien F ou G son premier réflexe ça va être c'est un frein surtout pas et dans la tête de l'agent immobilier aguerri c'est je vais proposer un F ou G parce que c'est une opportunité. Donc on voit bien qu'il y a deux populations là qui pour le moment ne sont pas en phase ont des choses à se dire il y a des rencontres de biens à faire mais qui ne se fait pas parce qu'il va falloir faire de la pédagogie expliquer on verra ça tout à l'heure comme quoi en mettant une nouvelle arme ou un nouveau levier en tout cas de maîtrise du DPE et des travaux vous allez pouvoir sortir des affaires que certains ne pourront pas sortir. Et puis il y a des critères qui sont amenés à changer aussi avec le temps. il y a des grands cycles mais depuis la Covid il y a aussi forcément des nouvelles tendances sur des surfaces plus petites si je ne veux pas m'enlever d'une métropole où les prix sont élevés mais où je n'ai plus de capacité d'achat et puis aussi de la réorganisation de surface parce que beaucoup vont demander vous le savez très bien en tout cas un petit extérieur ou un jardin selon l'endroit où je me trouve un endroit où je peux avoir un coin bureau anticiper une chambre qui peut être modulée etc. donc plus ça va plus ils ont besoin nos clients vendeurs et acheteurs d'intermédiation et de vrais agents immobiliers alors je ne sais pas si on l'appelle l'agent humilé 2.0 3.0 on verra d'ailleurs sur l'IA et Chatsipiti comment Anne l'utilise concrètement puisque bon on entend beaucoup de choses et en même temps super mais ce n'est qu'un outil qu'un moyen voilà qui est utile en tout cas et tu nous expliqueras tout à l'heure comment tu l'utilises mais en tout cas plus je vais trouver un conseiller qui sait m'apporter de la pédagogie sur les travaux de l'explication rationnelle sur les prix du suivi et puis à la finalité surtout de l'humain de la vraie écoute de la vraie empathie de la vraie découverte plus je vais faire d'affaires même dans un marché aujourd'hui où il y a moins de transactions mais c'est que vous allez faire des affaires d'abord parce qu'il y a des particuliers qui vont plus se tourner vers vous et parce que vous allez prendre des parts de marché à vos confrères ou concurrents qui aujourd'hui ne se remettent pas en question sur une nouvelle manière d'aborder les clients voilà avec un état d'esprit d'ailleurs de vos clients sur lequel je parle surtout pour ceux qui démarrent dans ce métier puisque il y a des gens qui ont moins d'un an moins de deux ans moins de trois ans mais en tout cas mon client quand je ne fais pas de suivi quand je fais beaucoup de suivi il faut bien imaginer que l'état émotionnel dans lequel je le trouve n'est pas forcément le même dans une heure dans six mois ou dans trois mois c'est pour ça qu'on verra qu'il y a beaucoup de freins de rappel ou de suivi de mes clients qui ne se font pas puisqu'on a gardé en tête la première impression ou le premier état émotionnel qu'il nous a donné alors qu'au fur et à mesure vous allez voir de l'avancée de son projet immobilier son état émotionnel et donc sa vision de son bien idéal du prix du combien de temps et sur combien d'années il peut emprunter etc. et de ses critères peuvent être amenés à être totalement chamboulés on dit qu'on peut prendre un client plutôt optimiste dans une phase de vente ou d'achat sur une phase 1 où il pense être informé mais il n'a pas l'ensemble des informations ça veut dire que le client a des informations mais c'est vous agent immobilier qui avez le savoir c'est à dire que c'est une chose d'avoir de l'information oh j'ai plein de trucs j'ai à disposition plein de choses super donc même pour le client chat GPT seulement comment je digère ça comment j'analyse ça et bien ça c'est le travail d'un professionnel de l'immobilier et donc encore une fois ils sont informés mais ils n'ont pas le savoir donc ils pensent savoir et la déception ou la phase de pessimisme informé c'est ah je pensais que je pouvais mettre à 300 000 et en fait c'est que ce sera à 240 ou je pensais acheter un bien de 70 mètres carrés et finalement ça sera 59 ok donc ça c'est une première étape où il faut faire attention parce que j'ai un client qui peut changer peut-être se démotiver sur son projet donc être très attentif dans le suivi aller le chercher même quand il a tout abandonné son projet d'achat ou son projet de mise en vente pour au fur et à mesure qu'il remonte avec le temps avec vos informations et celles aussi peut-être qu'il peut avoir à l'extérieur pour une fois qu'il a toutes les informations à nouveau être dans ce processus de vente ou d'achat en étant le plus informé possible et vous l'aider évidemment dans son processus de décision mais avec les bonnes informations voilà j'ai juste envie de rappeler ça c'est que mon client il est mouvant et que quand je ne le rappelle pas ou parfois même Anne quand on disait oh mais j'ai des conseillers dans les agences ou les gens que je coache ou nous les gens parce qu'on a 30 000 professionnels nous comme clients vont nous dire ah ben mon client mon négociateur il ne rappelle pas parce qu'il a promis à ce prix-là et puis ça ne s'est pas vendu et donc il a du stress ou de la pression et moi là j'ai envie de vous dire même si ça me je ne devrais pas le dire comme ça mais le stress ou la pression ou l'angoisse peut-être que votre client vendeur il a le droit de l'avoir votre client acheteur il a le droit de l'avoir mais le professionnel de l'immobilier il est là lui en tant qu'intermédiaire seulement ce n'est pas lui qui prend les risques ce n'est pas lui qui vend ce n'est pas lui qui achète ce n'est pas lui qui vit le passage d'un bien qu'il a habité 20 ans et qu'il a quitté donc on doit être d'autant plus relax et prendre de la hauteur pour rappeler ses clients en apportant de la bonne information et en disant les choses de manière le plus authentique possible parce que c'est ça qui fait gagner de la confiance et de la confiance et de la transparence va naître forcément non pas meilleurs agents mais un deal à la fin voilà j'avais envie de rappeler ça sur le coup de je ne rappelle pas parce que j'ai un peu peur de rappeler mes clients bon il est temps de se réinventer et d'adopter les bonnes pratiques ça veut dire quoi Anne ? alors exactement par rapport à ça l'objectif c'est vraiment de nous dire on va définir une nouvelle stratégie donc un d'abord trouver des acheteurs qualifiés donc on va voir comment en deux adopter les nouvelles bonnes pratiques et revoir les fondamentaux et ça ça va être hyper intéressant et puissant et s'adapter pour tirer profit de cette nouvelle donne donc on va voir tout ça ensemble et il y a du contenu riche là-dessus donc vraiment je vous invite à prendre des notes pour ceux qui le souhaitent donc tout d'abord trouver des acheteurs qualifiés donc là aujourd'hui comme on le sait tous on est vraiment sur un marché d'acquéreurs donc on va remettre son focus dessus pour tous les professionnels de l'immobilier qui nous écoutent qui ont commencé ce métier dans la période Covid c'est vrai que souvent beaucoup ont été mal habitués ils ne recensaient pas forcément leurs clients dans les bases CRM et bon ça c'est assez classique et l'objectif par rapport à ça c'est de se dire ok comment je vais faire aujourd'hui pour retravailler ma base qui est existante déjà pour ceux qui ont déjà une base CRM avec quelques acquéreurs et pour tous ceux qui ont commencé il y a plus longtemps donc de revenir sur ces fondamentaux là et de revoir cette base donc l'objectif c'est de reprendre pardon l'objectif c'est de reprendre cette base sur environ 12 mois alors moi je le fais dans mon agent jusqu'à à peu près 18 mois j'ai une personne que je coach qui le fait même sur 3 ans donc après chacun voit ce qui peut être important par rapport à ça mais l'objectif c'est vraiment de refaire une base propre donc on commence bien sûr par les clients les plus récents qu'on a eu donc on reprend vraiment tous ces clients là pour voir par rapport à ça quel est leur projet on valide leur financement avec l'augmentation des taux voir où ils en sont et comment on peut avancer avec eux par rapport à ça donc on a vraiment deux catégories d'acquéreurs donc pour requalifier donc cette base donc tout d'abord on a tous ceux qui sont en projet imminent donc tous les projets nécessaires dont Alain nous parlait tout à l'heure donc tous ceux qui ont besoin de vendre parce qu'ils se séparent tous ceux qui vont partir à l'autre bout de la France quand la famille s'agrandit pour tous ces projets là l'objectif c'est de aussi recenser tous les clients et donc mettre en priorité numéro une aussi tous les clients qui ont un bien à revendre avec donc mandat de vente à la clé ça c'est important et par rapport à ça qu'est-ce qu'on met en action qu'est-ce que je peux leur proposer dans l'immédiat une fois que j'ai un acquéreur donc si je n'ai pas de bien moi en portefeuille qui peut correspondre à la demande qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça et donc ce que je vais faire c'est que je vais aller chasser un bien que ce soit en prospection qui peut correspondre à ses attentes et c'est ça aujourd'hui notre métier aussi et ou d'aller piocher chez nos confrères on va en parler après sur tout ce qui est intercabinet et ça a vraiment du sens aujourd'hui et je vous invite à collaborer entre confrères parce que je peux avoir le vendeur un autre acheteur peut avoir un autre agent immobilier peut avoir l'acheteur donc l'objectif c'est qu'on match ensemble et on va le détailler plus en longueur et vous avez après donc en priorité deux des clients peut-être qui ont un projet qui est moins mûr pas cohérent avec un financement qui n'a pas été validé donc l'objectif c'est de les mettre en relation avec vos partenaires bancaires d'avancer avec eux comme ça et de pouvoir aussi les rassurer parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure vous avez aussi des clients un peu attentistes qu'est-ce que je peux faire moi en qualité d'agent immobilier pour les faire passer à la step 2 de me dire je passe de mon client qui était en priorité 2 à une priorité 1 et de le faire avancer de le faire cheminer dans son acquisition pour qu'il soit dans les starting blocks et on a quelque part ce pouvoir là si on y met aussi de la pédagogie pour certains ceux qui ne sont peut-être pas très très mûrs voilà on les laisse quand même en attente il ne faut pas non plus complètement les écarter parce que l'acquéreur numéro 2 qui est en classe numéro 2 peut devenir bien évidemment à tout moment un acquéreur numéro 1 tu voulais dire quelque chose Alain ? ouais deux trucs d'abord parfois vous suivez dans nos web conférences et je vous invite toujours sur notre chaîne YouTube à aller voir quand vous avez envie de creuser quelque chose sur la découverte sur l'estimation sur le monde exclusif sur l'estimation sur plein de choses et ça ça m'évoque deux choses c'est mettre l'énergie au bon endroit vous savez c'est les cercles d'influence dont on parle souvent c'est-à-dire de quoi qu'est-ce que je maîtrise en gros mes clients ma force de formation ma remise en question etc qu'est-ce que je ne maîtrise pas la météo la hausse des taux ce que va décider la Banque de France donc regarder et mettre le focus où est-ce que j'ai une action et où est-ce qu'elle est rentable de mettre beaucoup d'énergie là-dessus et là par exemple sur la priorité 2 quand j'ai des projets non plus pas cohérents pas de financement assuré et bien c'est pas que je vais prendre moins de temps avec ce client c'est pas que je le mette totalement de côté mais en tout cas je lui accorde la juste place pour aller mettre beaucoup d'énergie sur mes priorités et là les rappeler s'il le faut 2-3 fois par semaine avec des nouveaux éléments et quand on dit avant de faire des sauts périlleux arrière ou des nouveaux leviers de business on va revoir les fondamentaux ce qui pour certains peut paraître étonnant et pourtant il y a deux sujets sur l'acheteur très important dans les fondamentaux un qu'a évoqué Anne qui est non seulement je dois être équipé d'un bon courtier ça c'est sûr mais même ce qui se faisait plus c'est à dire des découvertes financières la maîtrise des taux et des capacités d'emprunt de mon acquéreur que je peux évoquer ou travailler ou maîtriser va être un élément très important parce que les taux ont beaucoup changé il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de gens qui ont abandonné leur projet alors qu'il suffit de recalculer refaire différemment avec de l'apport en plus des taux qui sont rééquilibrés donc il y a une vraie compétence à acquérir pour certains sur c'est quoi une découverte financière et puis autre fondamentaux en tout cas dont tu peux aussi évoquer ou donner quelques lignes ou pour les nouveaux ou pour ceux parce que même les gens très expérimentés à un moment donné vous savez comment c'est on oublie des fois quelques grands principes peut-être nous rappeler ce que toi tu fais dans tes découvertes acquéreurs avant les nouvelles pratiques qu'on va aborder juste après tout à fait alors la découverte client même si c'est un grand basique en tout cas donc les fameux 3P donc le profil du client son parcours immobilier son projet moi je m'assure systématiquement quand un client appelle par exemple sur un bien que le bien lui correspond ça fait partie des basiques mais c'est quand même très très important aussi de s'intéresser à lui pourquoi il vous dit qu'il veut un bien en rez-de-jardin et pas un étage élevé pourquoi il vous dit qu'il vise ce secteur là pour telle école il y a parfois aussi des idées reçues on a tous parfois eu des clients qui avaient un cahier des charges et puis au fil de l'eau le cahier des charges il a été complètement autre parce que de par votre expertise vous avez aussi fait votre job de lui dire mais en fait ce quartier là est très bien aussi c'est peut-être une idée reçue que vous avez ou telle école est très bien telle bien telle résidence on l'a tous vécu donc ça c'est quand même très très important et je dirais que vraiment ce qui est aussi à souligner c'est vous intéresser sincèrement aux acquéreurs c'est à dire que on prend le temps avec lui de savoir qui il est et ce qu'il souhaite pour pouvoir nous être force de proposition et justement de ne pas passer à côté du bien qui lui correspond ou surtout de se tromper on va le voir juste après les risques à ne pas faire de découverte alors c'est quoi les risques à ne pas faire de découverte c'est tout simplement on se discrédite auprès de son vendeur tout bonnement qu'il soit présent à la visite alors s'il est présent à la visite là il assiste effectivement au fait que l'acquéreur visiblement n'a pas du tout été qualifié et dans tous les cas aussi s'il n'est pas présent dans les reportings que vous pouvez lui faire il peut voir assez rapidement qu'en fait il y a beaucoup d'acquéreurs qui sont un peu volatiles et on n'amène pas forcément le bon client donc c'est quand même hyper hyper important et on a tous eu en expérience ou des retours de prospects avec qui vous visitez qui vous disent je me suis déplacée avec tel agent sur 3 ou 4 biens j'en ai marre qu'il m'appelle parce qu'à chaque fois il se trompe ça ne correspond pas du tout à ma recherche donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça c'est bien cibler le projet en amont et nous justement pouvoir être impactant par rapport à ça ils vont mieux faire peu de visites mais qu'elles soient ciblées et qualifiées plutôt que d'en faire 72 avec un acquéreur qui au bout d'un moment va se dire que vous n'êtes pas forcément le professionnel avec qui il veut travailler et donc justement les avantages donc c'est ce que à l'inverse ça va être vraiment le cercle vertueux je suis un bon professionnel je cible mes visites mes clients me font confiance et ils me recommandent c'est vraiment ça qu'il faut retenir donc je crée un lien bien sûr je génère de la confiance je prends en considération le client mais voilà ce qu'il faut retenir ça va être vraiment ça que le client se dise il a vraiment entendu ma demande je lui ai fait confiance la transaction s'est bien passée et donc notre acquéreur de demain sera notre vendeur notre acquéreur pardon d'aujourd'hui sera notre vendeur de demain et justement Alain on repasse à donc cette slide reprendre votre portefeuille vendeur souvent on nous demande ben voilà où trouver aussi des acquéreurs et bien ils sont là aussi et donc on a ce chiffre 76% des acheteurs sont aussi des vendeurs donc ça c'est plutôt à l'échelle nationale moi j'ai fait ma stat de mon côté donc en région parisienne plutôt 40 à 45% moi j'ai noté les acheteurs sont aussi des vendeurs sur le secteur donc ce qu'on peut envisager c'est relancer ces estimations aussi avec méthode et penser que dans vos vendeurs vous avez aussi des acquéreurs et on le disait tout à l'heure quand je précisais qu'on n'avait pas forcément le bon bien en portefeuille quand on avait un acheteur chaud ben il peut aussi être votre bien il peut aussi être dans cette base là donc pensez à ça à relancer vraiment votre base d'estimation avec méthodologie super comme tu disais avant de il y a les fondamentaux il y a trouvé évidemment dans ces fondamentaux d'abord je reclassifie évidemment l'ensemble de mon portefeuille je revois toute la solvabilité de financement je crée ma priorité 1 ma priorité 2 mais une fois que j'ai remis en place pour moi ou mes équipes parce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont soit des conseillers débutants ou pas débutants soit des responsables d'agence soit des managers soit des patrons d'agence qui font de la production et qui n'en font pas mais dites-vous bien que quand les fondamentaux et une nouvelle stratégie est à nous mis en place ce qu'on vient de voir avec Anne ce que vous avez dans ces présentations qu'on vous enverra et que vous pouvez retrouver sur nos chaînes YouTube de ce Roger il y a évidemment une fois que j'ai mis en place ce vrai savoir-faire il faut que je puisse bien communiquer et faire savoir au monde entier parce que je vois dans les commentaires et je vais répondre à toutes les questions qui nous sont posées dans le chat que ce soit Emmanuel que ce soit Jean-Marie que ce soit Armand Peter etc donc on va répondre à tout ça et avant de bien sûr bien communiquer donc qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui bien communiquer Anne est-ce qu'il faut mettre le paquet est-ce qu'il ne faut pas mettre le paquet et puis d'abord ça veut dire quoi bien communiquer pour toi aujourd'hui en tant qu'agent IMO et aussi les professionnels de l'immobilier que tu coaches qu'est-ce que ça veut dire oui bien sûr alors bien communiquer donc effectivement on va aller reprendre un en détail ça c'est quand même très très important bien communiquer donc les photos vidéos annonces avis client et personnel branding donc tout d'abord on peut se dire que l'acheteur qui cherche qui cherche saura vous recontacter si vous êtes dynamique très clairement je vais vous prendre un exemple j'ai rentré il y a peu de temps un bien en vente la propriétaire donc qui n'a pas acheté par mes soins m'a recontactée parce qu'elle m'a dit à l'époque où je cherchais et que j'ai trouvé ce bien là j'avais été très très sensible aux visites qu'on avait faites ensemble et justement à la communication que vous mettez autour de votre bien donc là je vous prends cet exemple là qui est tangible mais il y en a plein d'autres donc pensez bien justement que la communication c'est ultra pertinent et en période de crise immobilière avant Alain souvent on entend qu'il faut réduire sa visibilité parce qu'il faut réduire ses charges alors je peux entendre qu'on peut réduire ses charges mais à mon sens il y a aussi de la communication à tout budget donc dans ces périodes là c'est quand même important de rester visible et pour certaines visibilités en tout cas ça prend surtout du temps et ne pas réduire drastiquement ses budgets et comme on dit dans ces périodes là la chance sourit aussi aux audacieux donc moi je vais vous prendre mon témoignage qui était que pendant le confinement où toutes les agences autour de chez moi avaient entre guillemets plié bagage en tout cas pendant cette période là ils avaient complètement abandonné l'activité fermée tous les téléphones éteints moi mon activité elle a vraiment décollé à ce moment là sur mon agence principale alors qu'elle avait quelques mois on a mis en place des vidéos immersives qu'on a alimenté sur la chaîne YouTube on a beaucoup beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux et donc moi j'ai récolté pendant cette période là beaucoup de contacts qui étaient esselés des personnes qui voilà se disaient non bien et en vente mais aujourd'hui il ne se passe plus rien j'ai plus de contacts pour tout vous dire sortie de confinement sur les 10 jours qui ont sorti voilà on a pu être déconfiné j'ai rentré 17 mandats exclusifs donc ça c'est quand même quelque chose à prendre en compte et j'ai dupliqué aussi cette méthode en 2023 où au lieu d'arrêter toute la communication même si j'ai arbitré mais au contraire j'ai mis énormément de budget là-dessus Alain tu me faisais une petite blague parce que tu m'as vue en panneau de co sur la ville on communique beaucoup en local sur la ville mais c'est vrai que c'est très très important et j'ai des clients qui nous contactent grâce à ça en disant on vous voit aussi beaucoup dans la ville donc c'est vraiment le moment de se démarquer pour reprendre des parts de marché donc ça c'est très très important aujourd'hui de garder ça en idée et même si parfois on peut être dans un moment un peu pessimiste pensez surtout à vos stratégies et regagner des parts de marché après tout ce qui va concerner donc les photos professionnelles donc moi j'utilise à titre perso l'outil en visite donc c'est très important bien évidemment pour la communication de votre bien d'avoir des photos de qualité ça reste des basiques mais c'est la carte de visite du bien sur sa visibilité les annonces soignées donc on va en parler après sur chat GPT mais vous pouvez utiliser chat GPT qui est quand même un outil aujourd'hui à prendre en compte justement sur la rédaction des annonces sur les vidéos donc l'importance de faire des vidéos avec des contenus avec une valeur ajoutée donc n'hésitez pas à vous filmer aussi dans les appartements dans les maisons que vous rentrez pour aussi donner votre avis pourquoi on va choisir ce bien plutôt qu'un autre quels sont les trois points positifs qu'il ne faut absolument pas manquer n'hésitez pas à raconter l'histoire de votre bien s'il y en a n'hésitez pas à envisager tout le storytelling aussi sur les expériences clients en termes d'avis client donc j'utilise Opinion System pour la preuve sociale c'est quand même très très important aujourd'hui quand on va au restaurant on va regarder l'avis client partout partout et on le voit de plus en plus donc n'hésitez pas à communiquer pour la preuve sociale en prospection aussi quand vous allez en prospection n'hésitez pas à reporter sur vos courriers adressés sur tout ce que vous allez faire vos avis clients c'est quand même très important et d'envisager aussi donc des témoignages vidéo d'avis client on le voit de plus en plus mais ça ça fonctionne très très bien aller demander à vos vendeurs une minute de vidéo sur leur expérience avec vous et c'est pareil ça après vous pourrez communiquer dessus sur toute la partie aussi on n'en a pas parlé mais prospection donc il y a beaucoup beaucoup d'actions à mettre en place mais tout ce qui va être flocage voiture les sacs à pain tout ce qui va concerner les partenariats que vous pouvez mettre en place avec les commerçants les jeux concours toutes les goodies il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent être mis en place ou tout simplement les panneaux à vente vendu et maintenant donc sur la partie personal branding l'objectif c'est de se dire qui je suis qui est ma cible et qu'est-ce que je veux faire passer comme message et ça c'est quand même très très important aujourd'hui de réfléchir en tant que professionnel de l'immobilier à votre personal branding on le répète vraiment de plus en plus mais c'est hyper important aussi pour aller vous démarquer de vos concurrents Anne c'est très riche tu vois ce qu'on vient de dire là c'est ce fameux ce qu'on appelle ici ou qu'on a coutume d'appeler le grand éléphant ça veut dire qu'on est sur bien communiquer et là on est en train de dévoiler des sujets qui sont la photo et la prise de vue donc toi tu dis que alors nous on utilise 360 aussi et on utilise Nodalview sur les vidéos on utilise je ne sais pas aller d'Anime sur les annonces le portail se loger sur les avis clients Opinion System et Emo Advisor pour nous et en effet tous ces sujets là on les a traités soit dans les réseaux sociaux soit dans les avis clients avec Emo Advisor soit avec Nodalview sur la prise de photos et les prises de vidéos retrouvez si vous voulez aller plus loin sur comment essayez de faire votre première vidéo votre première photo traitez un bon avis client d'aller regarder sur notre chaîne YouTube les différents webinars ou web conférences qu'on a pu faire parce que ce sont des sujets très importants il faut bien démarrer mais c'est très riche Anne et bien sûr certains nous disent dans les questions ah ben pour moi c'est plus qu'ils nous disaient ça Anne-Marie je crois mes acheteurs proviennent de 80 ou 90% des portails à la fin et des nouveaux acquéreurs aussi mais pour certains qui travaillent leur base acquéreur la proportion est peut-être un petit peu plus faible et en tout cas oui on ne va pas s'empêcher d'autant plus que cette web conférence est faite par se loger et que quand même communiquer au bon endroit avec le bon texte fait avec ou sans JGPT la bonne photo et vidéo 40% des clients aujourd'hui sont demandeurs de vidéos dans les annonces donc il faut s'adapter aussi aux nouvelles attentes des clients et vous allez vous démarquer de vos concurrents forcément que je ne peux que dire que se loger est le site leader spécialisé en immobilier depuis 30 ans qui est préféré des français on a l'étude du gov réalisée sur 3000 personnes et on a surtout 40% de notre audience qui est exclusive et qui consulte exclusivement se loger logique belle demeure l'ensemble de nos marques qu'elles soient luxe premium ou plus classique et on a 6 millions de visiteurs uniques par mois sur notre site dédié 100% à l'immobilier qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Anne sur les portails d'annonce pour même si je suis celui qui a la plus belle vidéo le plus beau texte tout ça tout ça tout ça et que j'en ai un deuxième comme ça comment je peux me différencier pour augmenter ma valeur ajoutée en prise de mandat exclusive avec mes clients et apparaître évidemment avant les autres sur mes acheteurs bien donc les boosts extend qui est remis dans la slide mais effectivement ça ça permet de mettre le bien en visibilité premium et de capter de nouveaux leads aussi entre les boosts list et les boosts mail et ça c'est quand même un outil qui est puissant aujourd'hui parce qu'on remarque que ça relance aussi le dynamisme de l'annonce et que pour moi il y a certaines ventes que j'ai déclenché justement grâce au boost extend donc ça a du sens aussi en ce moment ouais bon ceux qui ont besoin d'explications sur notre nouvelle offre ultimo les boosts extend etc c'est pas le lieu maintenant mais vous avez certains me demandent déjà des prix des choses comme ça c'est pas l'objet tout de suite donc vous allez recevoir un mail vous avez un numéro de téléphone et un mail qui s'affichent aussi à la fin de cette présentation là on va continuer sur les nouvelles pistes encore une fois pour que vous fassiez plus de business quelque chose qui tient à coeur à beaucoup de gens de la profession mais aussi à Anne c'est ce néologisme entre guillemets qu'on appelle la coopétition et que toi et que moi aussi appelons intercabinet tout à fait donc moi je trouvais que ça avait vraiment du sens qu'on passe aussi quelques minutes là dessus parce qu'aujourd'hui moi je suis dans un groupement d'agences indépendantes et grâce à ça en 2022 j'ai notamment je vous prends ces éléments là parce qu'encore une fois c'est du tangible j'ai fait un partage d'un horaire avec un confrère d'une agence d'une ville d'à côté et grâce à ce partage avec ce confrère on a enchaîné trois autres ventes en cascade donc on a fait quatre ventes ensemble 2022 et début 2023 et si je ne l'avais pas rencontré sur le premier bien j'aurais pas fait les trois autres ventes en cascade donc tout ceci pour vous dire que l'histoire que je vous raconte c'est aussi de nous dire que et moi ça a toujours été mon leitmotiv il vaut mieux 50% de quelque chose que 0% de rien du tout donc ouvrez-vous aux intercabinets ça permet d'interagir entre confrères échanger les bonnes pratiques et lorsque vous allez perdre si ça peut arriver un mandat exclusif l'objectif ça va être aussi de recommander votre confrère pour que en lieu et place de vous il puisse y avoir un autre professionnel donc c'est important aujourd'hui je pense d'envisager l'intercabinet et d'entretenir aussi de bonnes relations entre professionnels du même secteur si il y a un moment ou une année où l'intercabinet doit prendre toute son ampleur c'est normalement dans les moments qui sont déjà venus et qui viennent alors toi tu fais de l'intercabinet en choisissant soit l'intérieur de ton groupement soit les partenaires dont tu as envie il existe aussi j'en ai mis 4 à l'écran à travers la France des plateformes qui facilitent aussi ça mais encore une fois à chacun d'inventer ce dont il a envie ce qu'il existe dans sa ville le MLS n'est présent que sur le 83 et le 06 des mémoires où 100% des agences sont quasiment en fichier commun mais vous avez le choix regardez ce qui vous convient ce que vous avez envie mais en tout cas on ne voit pas comment se passer de l'intercabinet pour les deux raisons qu'on dit 1 sur le partage d'acquéreurs et sur je suis en train de perdre malheureusement une exclue ça serait dommage quand même que comme il arrive souvent quand je n'ai pas fait d'intercabinet l'exclu se vendre en mandat simple une semaine après à moins 30 000 euros ce que vous aviez préconisé depuis 3 mois donc il y a une manière de pallier à ça évidemment les nouvelles pratiques et revoir les fondamentaux ça on l'a vu j'accélère un petit peu sur deux choses j'aimerais que tu fasses un focus parce que à longueur de journée on dirait que l'intelligence artificielle et Tchad GPT va nous sauver de tout je voudrais juste qu'on remette l'église ou toute ordre toute architecture religieuse de votre choix au milieu du village ça veut dire en quoi concrètement tu utilises Tchad GPT toi dans ton quotidien d'agence alors on commence à l'utiliser depuis quelques mois maintenant notamment sur la rédaction des annonces sur les postes réseaux sociaux bien sûr il y a quelque chose qu'on a utilisé il y a peu mais qui est vraiment formidable c'est sur les PV d'assemblée générale de CoPro et là il y a vraiment du sens parce que Tchad GPT analyse donc c'est ça donc il y a un gros gros gain de temps donc voilà en gros dans les grandes lignes ce sur quoi je l'utilise après il y a plein d'autres manières de l'utiliser mais en partie c'est là-dessus ça ça veut dire qu'encore une fois on est sur un sujet nous on l'a traité dans les réseaux sociaux avec Raphaël il y a un mois ou un mois et demi et vous avez un mode d'emploi un pas à pas dans notre chaîne YouTube se loger sur comment je me connecte Tchad GPT qu'est-ce que c'est qu'est-ce que veut dire un script ou un prompt en tout cas vos premiers pas sur le script et sur les images et puis allez vous former chez les spécialistes on vous en préconisera certains et puis on abordera aussi certainement ce thème soit lors de la prochaine web conférence qu'on fera sur comment attaquer ou changer de stratégie sur votre votre mandat et notamment le mandat exclusif et on inclura certainement du Tchad GPT dedans sur le DPE ça c'est vraiment encore quelque chose de très nouveau avec c'est devenu un critère d'achat même un critère de prêt pour les banques qui vont appeler ça la valeur verte et si votre bien il est en FG peut-être qu'il y aura un prêt qui va être plus difficile à obtenir ou alors des taux qui augmentent je l'ai déjà vu des taux plus élevés quand on achète avec une lettre FG donc on voit bien c'est un critère c'est devenu un critère d'achat donc on vous a fait et on fera avec un partenaire une web conférence dédiée sur comment vous l'agent immobilier 2.0 au-delà des fondamentaux vous devez aussi maîtriser on l'a revu le financement super bien peut-être Tchad GPT et comment j'accompagne mes clients vendeurs qui hésitent à vendre donc qui ne savent pas chiffrer sur comment les faire changer du lettre FG à D et idem pour les acheteurs comment les rassurer donc ça c'est quelque chose de très important donc ça doit faire partie intégrante de votre métier aujourd'hui de maîtriser les aspects financement ma prime rénov' et accompagner ou faire accompagner les gens sur les travaux pour leur garantir quelque chose j'en profite pour rebondir sur une web conférence qu'on prend en mars certainement sur un nouveau levier d'acquéreurs que vous pouvez avoir aussi notre partenaire là-dessus c'est Beanstock c'est-à-dire l'investissement locatif clé en main simple c'est-à-dire pour des clients investisseurs que vous n'avez pas peut-être de prime abord dans vos agences eux vont communiquer aller chercher ces acquéreurs mais par contre il faut leur trouver des biens et les honoraires d'ailleurs ne sont pas entamés sur votre partie puisqu'ils vont prendre comme les chasseurs une part certainement ou un complément de part pour avoir trouvé ce service avec leurs acquéreurs et ils vous amènent des acquéreurs que vous n'aurez pas trouvé mais ils vont plus loin que ça c'est-à-dire qu'ils sont en mesure de prendre en charge et de garantir si le bien que vous proposez à la vente est un F ou G de vous le garantir concrétuellement pour vous l'amener en D et c'est ce qu'aujourd'hui l'investisseur cherche à avoir avec la gestion de l'achat les travaux la mise en location la gestion avec nourrice ou sans nourrice les travaux et la remise en location et que je n'ai juste à percevoir de mon investissement un taux de rendabilité donc vous verrez l'investissement locatif avec Binstock qu'est-ce qu'on entend ou qu'est-ce qu'on voit dans les agences au-delà de tout ça dans être curieux et se former nous on a pu repérer que les ventes interactives c'est un sujet sur lequel pour relancer ces vendeurs pour rassurer les acheteurs pour ne pas ou pour en tout cas innover sur une manière de commercialiser il y a quelque chose à regarder autour des ventes interactives ma liste n'est pas exhaustive mais on a pu rencontrer lors du salon rent Anne cadran ou en chérimaux donc aller creuser aussi il y a quelque chose à faire là-dessus et tous les nouveaux leviers on vous disait que plusieurs ruisseaux doivent être ajoutés peut-être et vous devez être d'ailleurs plus qu'un agent immobilier maintenant mais certainement répondre à 360 à tous les besoins qu'un client en amont pendant et après et ça peut aller très loin et les prémices c'était au moins peut-être en location ou en gestion d'internaliser ou d'externaliser toi tu as une solution gestion ? moi je travaille bien une nourrice de gestion donc c'est très très bien et j'encourage tous les professionnels à soit effectivement envisager la gestion locative parce que la synergie des métiers fait que de la vente on passe à la gestion à la location etc et donc que ce soit nourrice ou pas ça a du sens tout ce qui va concerner aussi les services de conciergerie moi j'entends des confrères qui le font j'ai plusieurs confrères autour de moi qui transactionnaires ouvrent aussi la partie syndique donc je pense que voilà il est important aussi de ne pas toujours mettre ses oeufs dans le même panier et réfléchir à ça et de se former là-dessus c'est vraiment le maître mot actuellement et encore une fois on vous a fait une web conférence sur le viager on vous a fait sur la gestion internalisée ou externalisée on va vous en faire un sur l'investissement locatif sur le neuf on a déjà fait quelque chose sur le conseil patrimonial on va l'inclure dans l'investissement locatif et puis devenir conseil en rénovation énergétique moi je trouve que ça fait partie intégrante de votre métier aujourd'hui qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter du vrai conseil que le client attend et puis qu'est-ce que vous allez vous démarquer de vos concurrents surtout et puis bon courage aux particuliers qui veulent vendre tout seul et qui sauraient maîtriser l'ensemble des dispositifs qu'on vient de voir ici plus ça se complexifie plus le vrai professionnel avec la vraie valeur ajoutée va gagner des parts de marché via sa crédibilité et tout ce qu'il apporte alors je sais et là tout le monde me fait signe qu'on a un peu dépassé le temps donc on en était et on va essayer de prendre les questions et de ne pas s'affoler et de résumer un peu bien que vous ayez cette présentation d'abord pas de... vous avez vu là on évoque plein de sujets et il va falloir pour certains comme nous touche chaque jour se remettre en cause sur certains Anne par exemple elle garde ses activités de professionnels de l'immobilier mais elle a lancé une nouvelle activité de coach et bien elle nous racontait là on n'aura pas le temps que forcément à un moment donné c'est mettre une partie de ses pieds dans l'inconnu et qu'il y a ce moment là qui est de prendre son risque mais encore une fois il vaut mieux prendre son risque qu'un long déclin sans rien faire donc il y a forcément des zones de peur d'apprentissage des avancées des doutes des reculs c'est toute la vie du chef d'entreprise mais quelle satisfaction quand vous a réussi à sortir de cette zone de confort et de réussir des choses qui peuvent être petites choses tiens j'ai réussi à faire mon premier script sur ChatGP qui dit tiens j'ai fait ma première vidéo elle n'est pas parfaite mais ce n'est pas grave sur Youtube ou sur les réseaux sociaux etc etc donc attention dans ces zones de confort il va y avoir des zones de peur qui peuvent vous faire reculer c'est le point numéro 1 qu'on appelle dans les phases d'apprentissage je ne savais pas que je ne savais pas donc tout va bien et puis j'assiste à une conférence je ne sais pas sur les réseaux sociaux je pensais bien faire et finalement je m'aperçois que je suis à côté de la plaque étape 2 je sais que je ne sais pas et là je pourrais me décourager ou voir ou broyer du noir en fait c'est une étape normale d'apprentissage on passe à l'étape 3 où allez j'apprends et je fais encore et je dois tout vérifier et puis enfin ensuite je fais mes postes naturellement et tout va bien quoi attention à ne pas rester dans la phase 1 ou la phase 2 parce que j'ai une difficulté et je ne passe pas l'obstacle c'est normal et ce sera pour tout le monde comme ça mais quel bonheur d'avoir passé l'obstacle et si l'objectif encore il faut peut-être s'être fixé des objectifs et si encore une fois vous n'atteignez pas l'objectif du premier coup bon ce n'est pas grave j'ai envie de dire changez les moyens changez la façon d'organiser votre plan mais gardez l'objectif parce que si c'était le bon c'est forcément une question d'ajustement et encore une fois chacun met la barre où il veut encore heureux que je suis très content d'entendre des grands succès quand Anne nous dit qu'elle allait passer de 200 à 200 de 200 à 300 que c'est un moyen c'est 3-400 pour certains l'Everest c'est mes 80 000 premiers euros pour un autre c'est mes 160 000 pour un autre c'est être aux alentours de mes 200 pour certains ça sera 500 mais chacun son Everest pour certains c'est faire 10 postes réseaux sociaux par mois pour d'autres c'est le premier et encore une fois chacun a son propre Everest pas de jugement là-dessus et pas de compétition la compétition elle est juste entre nous sur ce que vous avez envie d'atteindre et encore une fois ne vous comparez pas ça c'est des règles générales d'objectifs donc voilà on vous les laisse à l'écran mais on vous les terminer sur 2-3 réponses et surtout vous dire attention encore une fois j'aime cette image du triptyque ou du tabouret à 3 pieds où je dois essayer d'avoir un équilibre attention je peux mettre pour certains la vie à fond professionnelle en route à 200% je travaille nuit et jour mais attention est-ce que la bonne solution alors qu'on dit qu'il faut un bon équilibre pour que ce tabouret ou ce moine zen assis en lotus ne tient bien que sur un trépied ça veut dire est-ce que j'ai mon bon équilibre vie professionnelle vie personnelle vie sociale rappelez-vous que sur ce tabouret si j'ai un pied qui est plus long que l'autre alors ça devient bancal et ce qu'on vise c'est l'équilibre donc chacun son Everest et chacun son équilibre vie professionnelle vie personnelle vie sociale avec qu'est-ce que je vais mettre en action et pour les questions je vais te laisser conclure là-dessus Anne il y avait quelques questions que vous pouvez traiter avec vos conseillers en direct je ne sais pas si je dois me lancer là-dessus certains nous demandent toute l'argumentation pour le mandat exclusif génial c'est la bonne voie on la préconise depuis 30 ans et vous aurez une web conférence là-dessus dédiée en février le 6 de mémoire donc pour là ça s'est répondu pour les prix les abonnements vous appelez vos conseillers oui nos estimations des fois en ligne sont parfois décorrélées un peu de la réalité à plus ou moins 10% c'est ce qui peut se faire de mieux dans une estimation en ligne sophistiquée certes mais pas infaillible et c'est pour ça qu'on préconise à chaque fois qu'on fait une estimation écrit en gros sur l'estimation que le soit le client vous devez rencontrer un professionnel de l'immobilier parce qu'on ne sait pas ce que le client a enseigné peut-être qu'on a moins de références sur cette zone-là donc on essaie d'améliorer toujours notre algorithme je suis d'accord avec vous et oui on a eu une ouverture qui représente 1% de nos annonces puisqu'on reste un site 100% dédié à l'immobilier 100% aux professionnels mais oui on a ouvert en test en tout cas en particulier nos annonces 1% à peu près de nos annonces pourquoi ? parce qu'on essaie en tant que portail innovant de comment on peut faire pour nous avoir 100% des annonces sur notre site parce qu'on veut être numéro 1 devant tout le monde donc je ne cite pas de marque concurrente toujours avec 40% d'audience exclusive et surtout il y a 35% de parts de marché aujourd'hui que vous n'avez pas qu'on n'arrive pas à passer ce plafond de verre sur votre part de marché et on pense et on commence à avoir quelques retours qu'en ouvrant aux particuliers qui pourraient déposer une annonce certainement de moins bonne qualité que vous certainement pas avec les bons mots et votre métier n'est pas que de déposer des annonces on va pouvoir en rappeler un maximum en leur poussant évidemment les qualités du professionnel de l'immobilier pour qu'ils basculent plus vite parce qu'il y a ce qu'on appelle les switchers c'est à dire qu'il y a des gens qui mettent sur le particulier parce qu'on leur a dit mais en vérité ils changent vite d'opinion mais on voudrait qu'ils changent encore plus vite d'opinion donc on va les nourrir évidemment de plein d'informations pour les inviter à faire appel à un professionnel et vous basculez ces leads et on commence à avoir des retours ou sur les quelques annonces particuliers qu'on a hébergées on a réussi à les pousser vers les professionnels de l'immobilier pour qu'on arrive à atteindre non pas 65% de part de marché mais que vous ayez 80-85% de part de marché de tout ce qui se fait sur les ventes aujourd'hui je te laisse conclure sur on a vu ce grand éléphant peut-être qu'on a eu plein de déléités comme on a vu dans notre intro de dire qu'est-ce qui a retenu mon attention dans mon écoute qu'est-ce quelle idée ça me donne bon bah maintenant qu'est-ce que je fais avec tout ça exactement c'est le call to action donc moi je vais reprendre ma casquette de coach et se dire voilà pour le passage à l'action et comme on dit aller transformer l'essai qu'est-ce qu'on fait donc l'objectif c'est d'avoir un véritable plan d'action donc en plus ce mois de janvier on est à fond dans les bonnes résolutions donc qu'est-ce qu'on peut faire et c'est quoi aujourd'hui Alain l'intérêt de se faire coacher c'est un boost de mindset avec une méthodologie on a des résultats pour devenir un véritable guerrier de l'immobilier je dirais il faut deux ingrédients vraiment pour ça d'abord c'est se remettre en question et accepter de vouloir avancer ça c'est très très important et qu'est-ce qu'on fait finalement en coaching individuel je vais reprendre parce qu'on fait aussi des coachings collectifs mais en tout cas on va d'abord travailler sur la vision forte tout entrepreneur doit avoir une vision très très forte pour tout bonnement avancer dans sa vie quelle est ma raison d'être finalement pour mes clients en quoi je leur apporte une valeur extraordinaire en quoi je vais me différencier de mes confrères quelles sont les qualités que je veux mettre à profit et donc pourquoi finalement on fait ce métier et donc par rapport à ça l'objectif c'est quand on a déterminé une vision forte on peut travailler sur le pitch du conseiller et ensuite définir des objectifs d'e-smart qui vont être à horizon 6 mois à horizon 12 mois à horizon 24 mois pour savoir où on veut aller et comment on veut y aller et on part vraiment d'un point précis et j'insiste pour dire que l'objectif c'est de faire du chirurgical adapter vraiment à chaque profil et on va aussi bien sûr travailler beaucoup beaucoup le mindset et on remarque 2023-2024 beaucoup beaucoup de conseillers immobiliers je coache aussi des directeurs d'agence ont des vraies problématiques de mindset de management enfin il y a beaucoup beaucoup de sujets et je ne vais pas m'étaler là-dessus mais en tout cas il y a un vrai vrai accompagnement qui est fait sur le mindset et après on définit donc un plan d'action donc on va travailler sur un agenda type on va mettre en place vraiment sa stratégie j'ai aidé plusieurs conseillers à aussi avancer sur les axes de prospection lever les peurs et les croyances donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça et donc vous avez toutes mes coordonnées si vous souhaitez me suivre sur les réseaux n'hésitez pas et vous avez mon mail et mon portable pour envisager un point si vous le souhaitez merci beaucoup Anne alors on va conclure alors si vous avez besoin d'accompagnement sur nos services vous avez un conseiller qui a à votre disposition un mail, un téléphone si vous avez besoin de vous faire coacher accompagner guider aider peu importe vous avez les coordonnées d'Anne à l'écran et certains d'ailleurs nous ont demandé que tu leur envoies si tu as ton plan de financement que tu as évoqué si certains l'ont faites un petit mail à Anne et je pense qu'elle aura la gentillesse de vous l'envoyer oui bien sûr vous avez un questionnaire sur qu'est-ce que vous attendez dans les prochaines web conférences est-ce que vous avez des questions qu'est-ce qui vous a plu encouragez-nous à choisir des intervenants qui sortent de leur agence qui sortent de leur accompagnement et qui viennent témoigner ici donc remplissez ce questionnaire pour nous aider à préparer les prochaines web conférences les prochaines rencontres les prochains accompagnements moi j'ai envie de dire à partir du questionnaire qui est ouvert et qui se remplit vous devez avoir moi je ne l'ai pas à l'écran mais si je reviens là-dessus peut-être voilà vous devez avoir donc l'ensemble de nos solutions que vous connaissez sur la captation de mandat la visibilité la captation d'acheteurs ça vous avez juste à nous appeler et puis la prochaine web conférence que vous avez demandé c'est maintenant que sur les transitions acheteurs il y a des nouveautés des nouveaux leviers des fondamentaux il ne faut pas qu'on oublie non plus d'agir et de repenser son stock mandat parce que si je n'ai pas de mandat je n'ai pas d'acheteurs si je n'ai pas de mandat exclusif au prix je n'ai pas de chiffre d'affaires donc deuxième partie dans trois semaines, un mois rempenser et agir sur son stock mandat donc on va vous enlever cette présentation faites-en bon usage commencez par ce que vous voulez commencer n'hésitez pas à vous faire accompagner sur nos services par nos conseillers qui sont là pour former vos équipes à nos services qui souvent ne sont pas totalement utilisés et puis pour l'accompagnement externe si vous en avez besoin vous en recitez le besoin vous avez les coordonnées d'Anne il me reste à vous remercier de vous donner rendez-vous de faire beaucoup d'affaires en 2024 voilà en étant optimiste j'avais noté deux trois fois ce que j'avais envie de vous dire mais je crois qu'on s'est tout dit là il est temps maintenant de rappeler ses acheteurs en mettant un premier truc en place de remercier l'organisation Marion Laura de remercier Anne et de vous dire bonnes affaires et rendez-vous le 6 février je crois mais regardez vos boîtes mail sur la prochaine web conférence et puis à votre disposition sur notre chaîne YouTube et nos sites sur les postcards les infographies et les formations en ligne qu'on a déjà évidemment mis sur lesquelles vous pouvez aller chercher des informations sur notamment les questions que vous nous avez posées bonnes affaires à tous et à très bientôt merci Anne merci Marion merci Laura à bientôt